Dans sa quête de l'excellence médicale, la clinique Arago innove une fois de plus en créant son premier congrès interne ayant pour thème les prothèses de hanches et de genoux. Retour en image avec les docteurs Laprelle et Saillant. C'était une journée très importante. En réalité, c'était un peu un test car on n'a encore jamais fait de congrès spécial Arago. C'était l'occasion de faire plusieurs choses. Tout d'abord, présenter aux médecins généralistes, à nos amis correspondants, rhumatologues, kinésithérapeutes, la réalisation car ça fait un an et demi que la clinique est ouverte. Les gens n'ont beaucoup entendu parler dans Paris mais ne la connaissaient pas. Également, c'était l'occasion de faire le point sur notre activité depuis que nous avons redémarré dans cette nouvelle maison. Donc ça nous a forcé à travailler nos chiffres, les examiner. Et puis enfin, le troisième sujet très important, ça a été de faire le point sur notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est la prothèse de hanches et de genoux. Dans les années prochaines, on parlera des autres secteurs de l'orthopédie qui nous tiennent à cœur. Mais cette année, c'était surtout la prothèse de hanches et de genoux. Tout de suite après, déjà, des confrères rhumatologues, notamment, nous ont dit qu'ils étaient très intéressés par notre façon de travailler et par exemple par l'organisation régulière de nos staffs. Donc il y en a certains qui nous ont déjà annoncé leur prochaine venue au staff, ce qui est très facile puisque nous avons un système d'imagerie qui est très performant. Il leur suffit de nous confier les dossiers, l'imagerie des dossiers un tout petit peu avant. Tout ça est numérisé et ils pourront nous montrer les dossiers à problème ensuite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, on a vu qu'il y a certains domaines, il y avait beaucoup d'intérêt, mais qu'on n'était pas, on était encore en phase de définition, comme par exemple le fast track, les séjours courts ou encore plus la chirurgie ambulatoire. On a une grosse expérience de la chirurgie ambulatoire sur le membre supérieur, sur le pied, etc. Mais aujourd'hui, on a bien vu que c'était tout à fait exceptionnel en matière de chirurgie des grosses articulations. Alors c'est sûr que dans l'avenir, on va se pencher davantage là-dessus. Alors il y a un enjeu qui est traditionnel, c'est d'assurer le renouvellement des générations de chirurgiens. C'est très long à former, un chirurgien. L'installation en pratique libérale est difficile. L'âge moyen de notre équipe, comme partout dans les cliniques parisiennes, est relativement élevé et il faut absolument que nous recrutions, nous donnions envie de venir à des chirurgiens plus jeunes. Alors heureusement, comme l'outil de travail est magnifique, ce n'est pas trop difficile. Maintenant, il faut qu'on les aide à se mettre le pied à l'étrier et à avoir, à leur arrivée, une activité significative. La deuxième chose est de développer l'ambulatoire. Je reviens à l'ambulatoire. Nous avons, à Arago, ces bâtis autour de la prothèse. Le nouvel Arago, c'était prévu pour être le temple de la prothèse, un peu comme l'HSS à New York. Et du coup, nous n'avons pas une grande expérience de l'ambulatoire. Alors heureusement, les collègues qui font de la main, du pied, etc. le savent mieux que nous. Mais il nous faut encore recruter des équipes qui se servent davantage de l'ambulatoire. Autant nos lits d'hospitalisation sont presque toujours remplis, autant du côté de l'ambulatoire, il y a encore une capacité d'accroissement d'activité. Et c'est là-dessus qu'on va se tourner dans les prochaines années. Disons que ce congrès a été l'occasion de clore, si l'on peut dire, cette vieille aventure, cette ancienne aventure plutôt, de la reconstruction, qui a démarré par l'expression du besoin dès les années 2000, qui a demandé beaucoup de travail de conception, de réunion, d'accord des tutelles, et ensuite de construction et d'équipement, d'accroissement de l'équipe. Et puis, on a l'impression, quand on voit une journée comme aujourd'hui, que l'équipe, entre les anciens et les nouveaux, tout ça, ça s'est bien soudé, que la clinique marche bien. Son activité a cru d'une façon absolument insoupçonnée au début de ce projet, puisque j'ai montré des chiffres qui parlaient, qui faisaient état d'une augmentation de prothèses depuis que nous sommes ici de près de 45 %. On a l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, on clôt le dossier et que maintenant, on va entrer en régime de croisière, mais ce qui demande toujours, de la vigilance et du travail. Musique 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 Donc, l'objectif premier, c'est de rééditer ce type de manifestation. C'est vrai que la journée d'aujourd'hui a été, je pense, une réussite. Les gens sont venus, se sont déplacés un samedi. Ils étaient contents manifestement de ce qu'on a pu leur présenter. Et on aimerait organiser une manifestation parent de ce type, donc un congrès de la clinique de manière annuelle, en changeant bien sûr les sujets abordés chaque année pour pouvoir fidéliser nos correspondants à cette réunion. Musique Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'on va, d'ailleurs à la demande des gens qui étaient présents aujourd'hui, mettre toutes les présentations en ligne sur notre site internet pour prolonger la journée d'aujourd'hui et qu'ils puissent avoir accès à ces présentations dès les semaines qui viennent. Musique Donc, les anti-inflammatoires et la kinésithérapie qui va prescrire cet ensemble de choses. Et puis ensuite, les intervenants qui viennent après la mise en place de la prothèse, donc les kinésithérapeutes, puis à nouveau les médecins généralistes qui reprennent en charge les patients par la suite. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne médicale et paramédicale qu'on a voulu inviter à cette réunion sur un sujet qui touche plusieurs professions. Alors, les enjeux, il y a beaucoup d'enjeux en matière de chirurgie prothétique en France et en particulier en région parisienne parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, si on veut rester compétitif, il faut qu'on montre qu'on ait une équipe très spécialisée, hyper spécialisée en chirurgie prothétique et vraiment se concentrer sur cette chirurgie de la hanche et du genou. Ce qu'on a déjà fait depuis de nombreuses années, on a un peu d'avance, je pense, sur nos confrères, en tout cas sur d'autres établissements sur ce point-là. Mais je crois qu'il faut qu'on continue dans cette voie-là. On a un outil de travail qui est très moderne, ce qui n'est pas le cas de la plupart des établissements. Mais il faut qu'on continue à innover, à se tenir informé des nouvelles technologies et puis continuer aussi à accueillir des chirurgiens dans notre établissement qui font la même pratique que nous, qui ont le même centre d'intérêt. Pour rester toujours un peu en avance sur la chirurgie prothétique. La réussite de la journée, elle est en grande partie à mettre au crédit de l'équipe de direction et des médecins qui se sont tous engagés pour organiser une journée avec des présentations qui étaient de qualité, qui étaient claires. La direction ainsi que les laboratoires qui nous ont soutenus ont permis de faire des prestations qui étaient, je crois, de bonne qualité. Et puis aussi remercier tous les gens qui sont venus. Encore une fois, un samedi matin, au mois d'octobre, ils se sont déplacés, des rhumatologues, des kinésithérapeutes et des médecins généralistes pour venir nous écouter. Donc tous nos remerciements vont à l'ensemble des personnes qui étaient présentes aujourd'hui. Oui, oui, ça a été un succès dont je suis le premier surpris parce que j'ai une longue habitude des congrès organisés par d'autres. C'est la première fois que nous organisons un congrès en interne. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de difficultés matérielles. Et grâce au dévouement du personnel, des cadres notamment, ça s'est vraiment passé à merveille. Et je ne demande qu'une chose, c'est que la prochaine édition se passe l'an prochain car on avait un doute entre une édition annuelle ou tous les deux ans. Là, ça donne envie de faire ça tous les ans. Sous-titrage Société Radio-Canada